J'ai été l'élève d'un coach en séduction très connu, Vincent Delaguay. Je vais te dire mon expérience, ce que ça m'a apporté. J'ai payé 1000 euros pour un week-end de deux jours. Un week-end où il m'a appris à aborder, où il m'a aidé à vaincre ma peur d'aborder. J'avais déjà dépassé en partie cette peur seul, mais il a accéléré le processus. Avant de te parler de ça et de mon avis, je voulais te laisser un petit message. Je commence par ce petit message et ensuite, je te laisse mon témoignage, mon avis sur Vincent Delaguay. Peu importe ce que tu es actuellement, tu n'as pas besoin de plus pour avoir accès à quoi que ce soit. Tu as envie d'avoir plus d'argent, tu n'as pas besoin d'être plus important, plus intéressant, plus diplômé, etc. Ce que tu as actuellement à l'intérieur de toi, ça peut suffire. Tu as besoin d'avoir accès à une fille qui t'intéresse, qui est jolie ou qui est cultivée, qui a beaucoup d'empathie. Passage que tu peux l'avoir dès maintenant. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est déjà suffisant, c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup à l'intérieur de toi. Il faut juste se bouger, en fait. Tu croises quelqu'un qui t'intéresse, vas-y. Tu as des compétences en toi, tu n'aimes pas ton métier, et bien boum, lance-toi en fait. Lance-toi en tant que coach, crée tes propres programmes de formation vidéo, tes propres livres, etc. Ce que je voulais te dire, c'est qu'à l'intérieur de toi, il y a beaucoup de choses, et beaucoup de choses qui ont de la valeur. Alors ne perds pas ton temps, en fait. Ne perds pas ton temps, respecte-toi, respecte le temps qui passe, et respecte ta vie. Utilise les compétences, le trésor qui est à l'intérieur de toi, et bouge-toi. Tout ce que tu n'as pas, ce n'est pas que tu n'y as pas droit, ce n'est pas que tu n'es pas assez compétent, ce n'est pas que toi, en particulier, tu ne le mérites pas. C'est juste parce que tu as sûrement des peurs qui t'ont bloqué, qui t'ont paralysé, qui t'ont empêché d'agir plus vite, d'agir avant, d'agir plus rapidement. Quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce qui t'intéresse, tu peux te lancer maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de raison d'attendre demain, en fait. Hormis le manque de motivation, le manque d'envie, parce que ta petite vie actuelle, en fait, ça voudrait dire qu'elle te satisfait, et que tu ronchonnes parfois, mais que ce que tu as, ce n'est pas si dégueulasse et que ça te va. Mais en tout cas, la seule chose qui te freine vraiment, c'est tes peurs. C'est tes peurs. La peur de l'autre, la peur du regard de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur de ce que ça va engendrer ta nouvelle vie. La seule chose qui pourrait te limiter, c'est ça. Actuellement, avec le physique que tu as, le mental que tu as, le travail que tu as, la voiture que tu as, que tu en es une ou que tu n'en es pas, que tu aies des chaussures trouées ou des chaussures sans trous, tu peux accéder à plein de choses. Il suffit juste de se lancer. C'est le truc qui te permet d'accéder à tout. Sur Youtube, pour avoir des vues, comme je dis actuellement, pour avoir des abonnés, pour gagner un peu d'argent, il a juste fallu me lancer. Il n'y a pas fallu que j'attende d'avoir un doctorat en je ne sais pas quoi. Il n'y a pas fallu que j'attende d'avoir un million d'euros sur mon compte. Il n'y a fallu rien du tout. Il y a juste fallu me lancer. Tu as tout à l'intérieur de toi. Vincent de la Gouaille, il m'a beaucoup aidé. Il m'a permis de comprendre en partie que j'avais déjà tout à l'intérieur de moi. J'ai fait un coaching avec lui. Et ce jour-là, j'ai embrassé une fille. Il s'est passé des choses avec quelqu'un. Enfin, peu importe. Il s'est allé un peu plus loin avec une fille ce jour-là. Que je n'ai à peine de rencontrer au bout d'une demi-heure. J'ai eu une cinquantaine de numéros. J'ai parlé à plein de gens. J'ai eu des discussions fascinantes. Je n'habitais pas à Paris. Donc, je n'ai pas repris contact avec les gens. Que j'avais rencontré ce jour-là. Mais en tout cas, j'ai passé des très bons moments. J'ai eu des discussions cool, vraiment intéressantes. Des gens se sont intéressés à moi. Je me suis intéressé à des gens. Et pourtant, j'étais loin d'avoir une vie aussi intéressante qu'actuellement. Mais malgré tout, j'avais déjà des forces et des points forts. Malgré tout. Il y a des choses qui étaient déjà pas mal dans ma petite vie. Ces choses qui étaient déjà pas mal, je n'en avais pas conscience. Je n'en avais pas toujours conscience. Je me disais toujours que je n'étais pas forcément terrible, pas forcément beau, pas forcément intéressant. Je n'avais pas forcément de culture. Et pourtant, il y a des gens qui se sont intéressés à moi. Donc, ça veut dire que j'avais de la culture un minimum. J'étais un minimum intéressant. Sinon, les gens ne seraient pas intéressés à moi. Raj et Vincent. C'était leur coaching à eux. En fait, dans ce coaching-là, Raj, il voulait refiler son business à Vincent. Et Vincent, franchement, il a fait un putain de boulot. Vincent, il m'a putain de bien pris en charge. Il a fait un boulot fascinant. Il avait vraiment envie de m'aider. Je l'avais payé 1000 euros pour deux jours de week-end de coaching. Et ça les valait. Vraiment. Parce que j'avais encore des freins pour aborder. J'abordais depuis un petit moment avec un pote sur Amiens. On faisait des allers-retours dans la rue Piétonne tous les jours pour aborder tout le monde. Pour prendre confiance en nous. On sortait peut-être deux ou trois fois par semaine. Pendant ma deuxième et ma troisième année d'études de kiné. Enfin, pendant mes dernières études de kiné. On sortait plus dehors pour apprendre la vie. Aborder les gens et vaincre nos peurs. Plutôt que d'aller en cours. Notre priorité, c'était surtout se développer nous. Puis avoir notre diplôme. On a eu les deux. Mais bon. On voulait se développer. Et Raj, il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris que ce que j'avais... Pardon. Vincent. Je dis Raj, mais c'est Vincent qui m'a pris en charge. Vincent Delagua, il m'a appris beaucoup de choses. En fait, qui que tu sois, peu importe où tu en es, le truc qui appauvrit ta vie, c'est le manque de passage à l'action. Le manque de passage à l'action. Tu n'as pas de copine. T'en veux une ? Il faut juste aller aborder les filles. Il faut juste ajouter, par exemple, si tu es très timide, tu peux quand même ajouter des gens au hasard sur Facebook, des filles qui, tu regardes un peu leurs profils, si elles t'intéressent, tu ajoutes clac, clac, clac. C'est un petit peu passer à l'action. Moi, je te conseille de vraiment mettre les pieds dans le plat pour que ça aille plus vite. Autant faire les actions les plus dures pour toi. Parce que derrière la difficulté, se cacherait régulièrement une belle trouvaille, un beau résultat. Si quelque chose est difficile à mettre en place, derrière, il y a beaucoup plus de résultats. Aborder, ça m'a libéré. Maintenant, je suis moi-même. Je n'ai pas de mal à dire ce que j'ai envie. Avant, j'étais timide. Je ne savais pas avoir une place dans un groupe. Maintenant, dans un groupe, j'ai une place, une très grosse place. et même, parfois, j'ai l'impression d'être le leader de certains groupes. J'ai une place vraiment qui est cool. Ma vie actuelle me plaît vraiment. Dépasser ses peurs, c'est le truc qui m'a le plus aidé dans ma vie. Vraiment. C'est le truc qui m'a fait gagner un temps fou. Dépasser mes peurs et mes plus grosses peurs, c'est le truc idéal. Donc, Vincent, il m'a coaché. Il m'a coaché, en fait, il me disait « Va aborder un tel. » 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 Même quand j'étais fatigué. J'en pouvais plus vu que j'étais mort parce qu'on était debout. On avait marché un peu partout dans Paris. Il me disait encore « Va aborder un tel. » « Va aborder un tel. » « Va aborder un tel. » Il m'a appris à continuer même quand j'étais fatigué. Il m'a appris la persévérance. Et quand tu persévères, si tu n'avais aucun résultat avant, et bien, boum, c'est là que tu as tes résultats. C'est là que tu rencontres une personne intéressante avec qui tu passes un putain de moment, quelqu'un de vraiment cool. Franchement, ça aurait été dommage de ne pas rencontrer cette personne-là. Mais si je n'avais pas abordé cette personne-là, ça aurait été dommage, ça aurait été un gâchis humain. Pour moi, pour elle. Parce que c'était un bon moment. Franchement, Vincent m'a appris beaucoup de choses. 1000 euros pour deux jours. Tu dois dire « C'est cher. » Franchement, tu sais, il est coach en séduction. Il se prend des critiques plein la gueule tous les jours. Alors, il a fait plein de vidéos YouTube. Il a fait plein de choses. C'est du contenu gratuit. Et 1000 euros pour deux jours. Peut-être que c'est cher. Peut-être que tu penses que c'est cher. Mais franchement, pour les avoir payés, je trouve que ça les vaut. Et je ne regrette pas du tout de les avoir mis. Parce que, en deux jours de formation, il m'a permis d'accélérer ma vie rapide. Il m'a donné un tournant, en fait. Et mettre de la couleur dans une vie terne, je trouve ça plutôt pas mal, tu vois. Je trouve que ça les vaut. Je trouve que ça a de la valeur. Et je respecte le travail qu'il a fait. Pour moi, c'est vraiment un bon gars. On peut se dire, si on le croise, qu'il n'aborde pas tout le monde, que ci, que là. En fait, forcément. Maintenant, j'aborde plein de gens. Mais il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours où tu n'as pas confiance en toi. Il y a des jours où tu n'es pas en forme. Et ces jours-là, tu ne vas pas avoir un impact incroyable sur ton environnement. Donc, ça reste quelqu'un de comme tout le monde. Mais en tout cas, par rapport à son professionnalisme, et son envie en fait, c'est plus que du professionnalisme. C'est du respect du client. Mais franchement, il ne pouvait pas m'apporter plus. Il ne pouvait pas faire mieux. Il a essayé de répondre à toutes mes questions. Et il a pris le temps de me demander si j'avais des questions. Et ensuite, sur le terrain, il a fait le maximum. Il a optimisé le coaching. Il m'avait dit, va voir un tel, va aborder un tel, va aborder un tel. Et ensuite, imagine, la discussion ne prenait pas. Il revenait me voir. Il me disait, allez, retourne voir le groupe que tu as laissé tout à l'heure. Et va réaborder ce groupe. En fait, il me permettait de comprendre que même si tu as fait un mauvais départ dans un groupe, avec une personne ou quoi que ce soit, même si c'était mal parti, tu peux y retourner. En étant persévérant, tu peux obtenir des résultats. Si ça s'est mal passé avec quelqu'un, tu discutes que la discussion, elle était pourrie, c'est pas grave. Tu y retournes. Et peut-être que la fois suivante, la discussion était bien. Et ça s'est passé comme ça. Il y a une personne que je suis allé voir cinq fois. Cinq fois. par petites touches. Un petit peu, on parlait un peu. Puis, on parlait un petit peu. Puis, on parlait un petit peu. Puis, on parlait un petit peu. Et cette personne-là, franchement, elle a vu ma valeur. Elle a vu que je valais le coup. Elle a vu que j'étais intéressant. Elle a gardé mon contact. Elle a pris mon numéro, etc. Je n'habitais pas à Paris. Je n'avais pas le temps. J'avais les études à faire. J'avais plein de trucs à faire. Donc, je n'ai pas entretenu la relation du tout. Mais cette personne, elle s'est rendue compte de ma valeur. Et elle s'est dit, tiens, il est cool ce gars-là. En tout cas, la première fois, peut-être qu'elle ne l'avait pas vu. Mais, en persévérant, en y retournant un petit peu, discuter, nanana, et bien, cette personne s'est rendue compte de ma valeur. Raj, pardon, Vincent, je veux dire. Vincent de la Gouaille, c'est Vincent qui a fait un putain de boulot. Vincent de la Gouaille, et bien franchement, merci à toi. Tu m'as permis d'accélérer ma vie. Et ça, ça a de la valeur. Ça vaut largement les 1000 euros que je t'ai donnés. En tout cas, ton coaching, tu m'as appris la persévérance. Tu m'as appris à continuer, même quand je suis fatigué, même quand je me dis, ça ne sert à rien. Parce qu'il y a des résultats quand même à ce moment-là. Tu m'as appris qu'en fait, l'abondance dans la vie, ça va se chercher. Et que si on est actif, si on va passer à l'action, on a de l'abondance, on a du résultat. Mais que si on ne passe jamais à l'action, alors on n'a pas de résultat. On ne peut rien avoir du tout dans notre vie si on ne passe pas à l'action. Voilà. Et ensuite, un autre truc qui est important, c'est que ce que tu es maintenant, c'est déjà pas mal. La personne que tu es là tout de suite maintenant, elle est déjà suffisamment intéressante pour pouvoir agir. Le reste, c'est que de la peur et du mensonge. Tu te mens à toi-même, tu as peur des autres. Tout simplement. Rien de plus. Tu as déjà accès à tout ce que tu veux. Et même, là actuellement, tu vois, j'ai une chaîne YouTube qui se développe, etc. Eh bien, sache que, actuellement, tu es déjà suffisamment intéressant pour faire des vues, pour générer de l'argent sur Internet. Il faut juste passer à l'action. Et en passant à l'action, tu auras des résultats, peu importe ce que tu envisages. Enfin, voilà. J'ai tout dit pour maintenant. Si tu veux t'abonner à ma chaîne, tu peux le faire. J'ai pas mal de...